Nous réhabituer à être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble. Je bénis le Seigneur encore ce matin. Je vais essayer d'être très concis et très court. Alors je bénis aussi nos bien-aimés qui nous suivent de partout et peuvent nous suivre. Parce que Dieu, il est bon. Dieu, il est ici avec nous. Partout où nous nous retrouvons, nous rassemblons. Autour de l'Esprit de Dieu, nous bénissons son nom, il est bon. Alléluia, que la gloire lui revienne. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer à partager sur les promesses de Dieu. Les promesses aujourd'hui, je vais parler d'une promesse particulière. Nous sommes dans Genèse 12, le verset 2. C'est un verset que j'ai commencé à exploiter, ça fait maintenant trois semaines. Alors, nous bénissons le Seigneur. Comme dans l'Église, nous sommes en train de parler des promesses de Dieu. La Bible nous dit, dans Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. La fois passée, j'avais insisté sur, je ferai de toi une grande nation. Nous avons, nous sommes en train de parler, c'était de l'histoire d'Abraham. Dieu vient et il dit, quitte. Je veux marcher avec toi. Je vais t'amener dans un pays où je te montrerai. Donc, je ne te montre pas maintenant. Mais je vais te montrer. Donc, c'est pour dire à Abraham, marche avec moi. Moi, je vais t'amener là où je veux t'amener. Alors, marche dans l'obéissance avec moi. Hallelujah. Et Abraham a commencé sa marche avec toi. Et Dieu lui a dit, tu ne vas pas marcher en vain avec moi. Ce n'est pas en vain que tu vas me chercher, que tu vas me servir. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu en vain. Et on ne cherche pas Dieu en vain. On ne marche pas avec Dieu en vain. Lorsque nous marchons avec Dieu, il nous dit ceci. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais comme la fois passée, nous avons vu, qu'il arrive des moments dans la vie où la promesse de faire de nous une grande nation, nous ne la vivons pas. Tu te retrouves que Dieu vient et dit, Abraham, je te bénirai. You find that God told Abraham, Abraham, I will bless you. Abraham lui dit, ah Seigneur, And Abraham said, oh Lord, Que me donneras-tu? What shall you give me? Parce que je m'en vais sans enfants. Because I have no kids. Malgré que j'ai supporteur d'une promesse que tu m'as faite. Que je serai une grande nation. Mais voici, je m'en vais sans enfants. Et l'héritier C'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison. Malgré que tu m'as dit que je serai une grande nation. Mais voici cette promesse-là, je ne la vois pas réalisée. J'ai dit la fois passée que, bien-aimé, il y a un certain moment dans la vie. Nous arrivons à un niveau où Ce que nous attendons de recevoir de Dieu Est tout ce que nous voulons. Parce que nous pouvons même aller sacrifier tout ce que nous avons actuellement. Tu peux arriver à un certain niveau dans ta vie. Où tu dis à Dieu, Seigneur Tout ce que j'ai Je peux le sacrifier Pour recevoir ceci Seigneur, tout ce que j'ai C'est Eliezer de Damas qui va l'hériter Mais tu m'as dit que tu vas me donner des enfants propres à moi Bien-aimé, nous arrivons à un certain niveau dans la vie Où tout ce que nous avons Ne nous dit plus rien Si nous ne recevons pas ce que nous avons en don de Dieu Il y a des gens Qui ont toutes les richesses du monde Et puisqu'ils manquent des enfants Ils sont prêts à tout donner Pour avoir cet enfant C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de cette femme Qui a souffert de la perte de sang La Bible nous dit Qu'elle est allée de médecin en médecin Elle a donné tout ce qu'elle avait Pourquoi ? Pour que son problème s'arrête Vous savez, il y a un certain moment où nous pouvons nous retrouver dans la vie Où je veux que mon problème s'arrête Et je suis prêt à tout sacrifier Parce qu'il y a des gens qui se moquent Ils se disent Avoir les richesses du monde Les richesses matérielles C'est tout ce que j'ai C'est tout ce dont j'ai besoin Parce que si tu pleures même dans une Mercedes C'est mieux que pleurer sur un vélo Parce que si tu pleures dans une Mercedes C'est mieux que pleurer sur un vélo On n'est pas si On n'est pas si Il y a des gens qui pleurent dans cette Mercedes Ils peuvent se dire Que même cette Mercedes Je n'en ai pas besoin Si j'avais au moins la guérison Ce cancer que je suis en train de souffrir If I could even have healing From this cancer that I'm suffering From Cette paix intérieure que je n'ai pas Seigneur Si je pouvais l'avoir This inner peace that I don't have Lord, if I could have it Avec toute cette grande maison Que j'ai Je peux la donner With all these big houses That I have I can give them away Seigneur, tu peux récupérer Cette grande maison Mais si tu pouvais me donner Simplement la paix God, you can take away All these big houses Just give me peace Seigneur, si Tu me donnais simplement God, if you simply give me Vous savez, à un certain moment Dans la vie Nous nous retrouvons À ce niveau-là You know, at a certain level In life We found ourselves At that level Abraham a dit Where Abraham said Seigneur Lord Je m'en vais sans enfant I'm going with no kids Que me donneras-tu What shall you give me Donc Abraham dit à Dieu So Abraham is telling God Seigneur, ce dont j'ai besoin maintenant Lord, what I need right now Si toi, tu dis que tu veux intervenir Dans ma vie If you're saying you would like To intervene in my life Je n'ai pas besoin d'autre chose I don't need anything else Que si tu me donnais un enfant Then if you gave me a child Ce sera ça Ton intervention dans ma vie That will be Your intervention Parce que je suis prêt A sacrifier toute chose Because I'm ready To sacrifice everything Bien-aimé Dieu est venu Lui dit Abraham, je suis avec toi God came to tell him Abraham, I'm with you Je suis ton rocher Ta protection I'm your rock And your protection Abraham dit Ah Seigneur Abraham said Lord C'est vrai Tu es ma protection It's true You are my protection Que me donneras-tu What shall you give me Je m'en vais sans enfant I'm going with no kids Dieu dit Je ferai de toi Une grande nation God said I'll make of you A great nation Je te bénirai I shall bless you C'est Dieu qui dit Abraham Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et je ferai de toi Une source de bénédiction Je rendrai ton nom grand Je te rendrai ton nom important Tu seras un homme Important dans la vie Tu sais il y a des gens bien aimés Qui sont importants Qui ont des grands noms Des noms sont importants Dans la vie Qui sont très importants Ils ont des grands noms A cause de ce qu'ils font Parce de ce qu'ils font Mais Dieu vient Il rassure Abraham Il dit Je rendrai ton nom grand Je te bénirai Je vais un peu parler De la bénédiction Je veux parler un peu De ce que Dieu dit Je te bénirai Bien aimé La bénédiction C'est une grâce C'est une faveur Que Dieu accorde Dieu dit à Abraham Tu vas marcher Avec ma grâce Tu vas marcher Avec ma grâce Tu vas marcher Avec la faveur Que je t'accorde Tu vas marcher Avec la faveur Que je t'accorde Quand Dieu dit Je te bénirai Tu vas marcher Avec ma faveur Il dit Tu vas marcher Avec ma faveur Hallelujah Donc toi Là tu vas marcher Avec ma faveur Vous savez Le mot bénédiction Dans la vie Dans la Bible Il a beaucoup de sens Il y a des fois Ça veut dire Le fait de dire du bien Le fait de dire Ou Le fait de louer Dieu C'est pourquoi Il y a des fois Nous disons Dans nos prières Nous disons Il y a même La parole De Dieu Qui dit Mon âme bénit l'éternel Béni l'éternel Ça veut dire quoi Ça veut pas dire Que non Seigneur Je te Tu vas marcher Avec ma grâce Non 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 c'est simplement Dis Seigneur Je te loue Je parle du bien En ta faveur Je parle du bien De toi Mon Dieu Voir nous disons Seigneur Je te bénis Je parle Je dis Des bonnes choses A ton égard Mais aujourd'hui Je parle de la bénédiction En tant que grâce Accordée par Dieu C'est pourquoi Dieu vient se présenter Devant Abraham Il dit Je te bénirai Donc ça veut dire Je t'accorde Ma grâce Bien aimé Le dessein Originel de Dieu Pour la création Était C'était que Ses créatures Et l'humanité Tout entière Connaissent La prospérité Connaissent La paix Et la plénitude Mais nous savons Que ce plan A été ruiné A cause Du péché Le péché Qui est entré Dans le monde Est venu ruiner Le plan de Dieu C'est pour cela Que vous voyez Que La prospérité Et la paix Et la plénitude A disparu Et maintenant Pour rétablir Cet ordre là Dieu Est venu Nous bénir Par une nouvelle vie Et le pardon Que nous avons En Jésus Christ Hallelujah Ça c'est la bénédiction De Dieu Qui est venu Rétablir l'ordre Que nous avions perdu Donc Les bénédictions Matérielles Que nous avons De tous les jours Ils sont temporaires Mais les bénédictions Spirituelles Qui sont disponibles En Christ Ils englobent Le temps Et l'éternité Les bénédictions Les bénédictions Que nous avons En Christ Parce que Dieu Parce que Dieu Nous dit Dans Ephésiens 1 Verset 3 Béni soit Béni soit Béni soit Béni soit Le Dieu Spirituelles Spirituelles Dans les lieux Dans les lieux Célestes Et vous savez Bien aimé Quand Dieu dit Je te bénirai C'est une bénédiction Spéciale Ce n'est pas une bénédiction Une faveur générale Parce que Dieu Il a béni L'humanité La création Amen Il a béni La création Il a béni Les oiseaux Il a béni Les animaux Parce qu'il dit Dans Genèse Il dit Je bénis Quand vous lisez Le premier chapitre Il dit Il a créé Les animaux Les oiseaux Et la Bible Il dit Il les bénit Et il dit Multiplier Donc dans La création Il y a la bénédiction De Dieu Hallelujah Dieu a béni La race humaine On peut lire Un peu On peut lire Par exemple Genèse 5 Genèse 5 Verse 2 He created Them Male And female And he blessed Them And called Them Human Hallelujah He created Them And he blessed Them As a human Being You are blessed By God Because you Have been Created by God Let me read Again 8 21 And 22 And the Lord was Pleased With the Sacrifice And said To himself I will never Again curse The earth Destroying All living Things Even though People's Thoughts And actions Are bent To our evil From childhood As long As the earth Remains There will be Springtime And harvest Cold And heat Winter And summer Day And night As long As Aussi longtemps Que la terre Subsiste As long As the earth Exist Il y aura C'est une bénédiction De Dieu A l'humanité Entière Au bon Et au méchant Hallelujah La bénédiction De Dieu Et là Elle couvre Elle couvre La création Mais maintenant Lorsque nous Marchons avec Dieu Nous simplement Nous sommes Nous avons La bénédiction De la création Nous commençons Une relation Nous marchons Avec Dieu Là nous avons Une faveur Spéciale De Dieu Hallelujah Donc nous quittons Cette faveur Générale De l'humanité Nous commençons Maintenant à marcher Dans cette faveur Spéciale Avec Dieu Là où Dieu Est venu Nous dit Je te bénirai Nous avons dit Dans la relation Entre moi Avec Dieu Dans ma marche Sur la terre J'ai l'assurance D'une faveur Spéciale De la part De Dieu C'est pourquoi Dieu est venu Maintenant Il a dit Je ne détruirai Plus la terre L'été L'hiver Seront là Il y aura Nuit Et jour Il y aura La sément Et la moisson Je ne détruirai Plus Ça c'est une bénédiction Que Dieu a donnée A la terre Mais maintenant Il vient rencontrer Un homme Abraham Il dit Je te bénirai Donc ça veut dire Je vais marcher Tu vas marcher Dans une bénédiction Spéciale Une faveur Spéciale Avec moi Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies En toi Donc Dieu Vient avec une faveur Très spéciale Pour Abraham Parce que Abraham A décidé De marcher Avec Dieu Bien aimé C'est la bénédiction De l'éternel Qui compte Il n'y a que Dieu Qui bénit Aucun autre Homme Peut bénir Il n'y a que Dieu Qui bénit Même lorsqu'un homme Bénit son prochain En principe Il ne bénit pas Il demande simplement A Dieu Que la faveur De Dieu Soit source La personne Hallelujah Parce que la source De toute bénédiction C'est Dieu Il n'y a pas De bénédiction En dehors De Dieu Il n'y a pas De bénédiction En dehors De Dieu C'est pour cela Que même Lorsque tes parents Te bénissent Donc ça veut dire Dieu Dans ses principes Il a établi Que certaines personnes Soient en une position Favorable A amener Que Dieu Descende Ça c'est une position C'est un principe Que Dieu A établi Dans la nature C'est pourquoi On dit Les parents Peuvent te bénir Donc ça veut dire Ils demandent A Dieu Une faveur Sur ta vie Et Dieu Les a mis Dans cette position Là Alléluia Puisque toute bénédiction Vienne de l'éternel C'est pourquoi La Bible nous dit Proverbe 10 le verset 22 Proverbe 10 22 C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et il ne la fait suivre D'aucun chagrin Donc ça veut dire C'est Dieu Qui bénit Et qui enrichit C'est Dieu Qui bénit Et qui donne Une signification Profonde A la vie D'un individu C'est Dieu Qui est la source De toute bénédiction La bénédiction De Dieu Elle est effective C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit God's blessings Give you wealth David dit ceci David dit ceci Veille donc Bénir la maison De ton serviteur Afin qu'elle subsiste A toujours devant toi Car c'est que tu bénis Oh éternel Est béni pour l'éternité Ça c'est un chronique 17-27 Car éternel C'est que tu bénis Est béni pour l'éternité C'est Dieu Qui bénit Ephésiens 1-3 Dix-seci Le verset que nous avons lu Béni soit le Dieu Et Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Hallelujah Il nous a bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes In the heavenly places En Christ In Christ Jésus Donc ça veut dire Nous sommes des êtres Spirituelles et célestes Meaning that we are Spiritual beings Spiritual and celestial Hallelujah Nous sommes des êtres célestes Parce que nous sommes bénis en Christ Dans les lieux célestes Et quelles sont ces bénédictions spirituelles La Bible nous dit Je vais y aller très vite Pour arrêter Après si on n'a pas vraiment du temps Je vais les lire simplement La présence de Dieu C'est une bénédiction spirituelle Parce que la Bible nous dit Matthieu 28-20 La deuxième partie Voici je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde La présence de Dieu C'est une bénédiction spirituelle Esaïe 41-10 Nous dit ceci Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens Je te soutiens de ma droite Triomphante Oui la présence de Dieu C'est une bénédiction spirituelle Pour nous La présence de Dieu C'est une bénédiction spirituelle Hallelujah Je suis avec toi Ne regarde Ne tourne pas des regards inquiets Parce que tu as besoin De ma présence seulement Je suis avec toi Je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Ne t'inquiète pas Parce que je suis avec toi Je te soutiens de ma droite Triomphante Non ne t'en fais pas Je suis avec toi La présence de Dieu C'est une bénédiction spirituelle C'est une bénédiction spirituelle La force de Dieu La Bible dit Je t'aime Oh éternel ma force Éternel mon rocher Ma forteresse Mon libérateur Mon Dieu Mon roche Ou mon rocher Où je trouve un abri Mon bouclier La force qui me sauve Tu es ma haute retraite Ça c'est dans Psaume 18 Le deuxième verset Le troisième verset La force de l'éternel Est une bénédiction spirituelle Pour toi Le secours de l'éternel Est une bénédiction spirituelle Pour toi La Bible nous dit ceci Si l'éternel N'était pas mon secours Si l'éternel N'était pas mon secours Ça c'est dans Psaume 94 17 Si l'éternel N'était pas mon secours Mon âme Serait bien vite Dans la demeure Du silence Si l'éternel N'était pas mon secours Oh quelle bénédiction Que nous avons Du secours De l'éternel Si l'éternel N'était pas mon secours Il faut avoir Une relation personnelle Avec ce Dieu Si l'éternel N'était pas mon secours Autant au moment De la détresse J'ai crié A l'éternel La Bible nous dit Il m'a secours Alors s'il n'était pas mon secours Bien aimer Regarde un peu ta vie Si Dieu N'était pas ton secours Où serais-tu aujourd'hui Si Dieu Ne t'a pas secours Ne t'a pas secours Regarde à ta vie Regarde à ta vie Regarde à ta vie Regarde à ta vie Où serais-tu aujourd'hui Every day Every morning And decide To do whatever You want Look At some point God decided To rescue you And then Look at yourself Can you tell yourself If God Was not my rescue Where would I be? If God Was not the rescue For my life For my family Where would I be? Right now David says If God didn't rescue me I would have been Somewhere Where is that Somewhere? It's somewhere Where Silent So it means that I would have been dead Look at you Look at around you Look what is happening Around you Every morning Or every day It's likely For you To hear that There is someone Who's gone It's very likely To hear that You know Someone And the person Who was close to you Maybe there is a person You walked with And then you When you look at your life And you look at you today You heard that That pastor Is gone And then you can Ask yourself What did I do To God To deserve Because if Pastors They can go Also God Who am I? Seigneur Lorsque je regarde Autour de moi Lord when I look around me Si tu n'étais pas Un secours Pour moi If you were not My helper Bien aimé Il y a des gens Qui sont tombés Malades There are people Who even fell sick Elles se sont rétablis And they got healed Ce n'est pas parce Qu'ils sont forts It's not because They're strong Parce qu'il y a D'autres personnes Because there are Other people Qui ont été atteints De la même maladie Que toi Tu es passé Who had the same Sickness as you Mais n'ont pas Su résister And they couldn't Resist Mais aujourd'hui But today Tu es béni De l'éternel You are blessed From God Si Dieu Ne t'avait pas Sécouru Si Dieu Ne t'avait pas Sécouru Où serais-tu La Bible dit David dit Reconnaît Il dit Seigneur Je serai Dans la demeure Du silence Donc je serai Mour Oui bien aimé Lorsque nous marchons Tous les jours Souviens-toi Peut-être Lorsque tu regardes Tu te dis Mais moi Je n'ai pas ceci Je n'ai pas cela Je n'ai pas cela Ecoute Tu es béni De l'éternel Spirituellement Dieu est en sécour God Is Your spiritual Helper Dieu est un refuge God Is a refuge La Bible nous dit The Bible Tell us Dieu God Est pour nous Un refuge He's our refuge Et un appui And our stronghold Un secours Qui ne manque Jamais Dans la détresse A hope A hope That never Lacks In distress Si Dieu Ne t'a pas Sécouru If God Did not Help you Tu étais en détresse Bien aimé You were in distress La détresse La détresse T'avait frappé Distress Hit you Et tu devais partir Si Dieu Ne t'avait pas Sécouru Il y a beaucoup De bénédictions Spirituelles Que nous avons De Dieu Très souvent Nous nous en passons Nous croyons Que Dieu Ne nous a pas Béni Parce qu'il M'a pas Donné Une voiture Because we say That God Did not Bless me Because he Has engaged Me A God He did not Bless me Because I Haven't Eaten Today Bien aimé Tu n'as Pas Mangé Beloved You haven't Eaten Mais tu Continues A vivre But you're Still living Dieu T'a Sécouru God Helped You Il y a Des gens Qui n'ont Pas Mangé Qui n'ont Pas Su There Are People Who Didn't Eat And Just Couldn't Resist Alors J'aimerais Que tu Pouilles Je vais M'arrêter Pas Là Est-ce Que tu Pes T'incliner Un peu Dans La Pré Que Tu Dis Adieu Seigneur Seigneur Si tu Ne M'as Pas Sécouru Si Tu N'étais Pas Mon Sécour Je Ne Sais Pas Ce Que Je Serais De J'aimerais Que Tu Passes Quelques Secondes A Reconnaître Le Sécour De Dieu Just To Acknowledge God's Help In Your Life Même Dans Les Petites Choses Que Toi Tu Crois Que Peut-être Ça Ne Valait Pas De La Pein That You Don't Feel Is Ne Ne Sécour Pour Toi But God Has Been A Hop For You God Walk With You Sa Présence T'a Rassuré His Présence Reassure Tu Can You Raise Your Voice Murmure Je te loue Seigneur Et je te rends grâce Si tu nous suis de partout où tu es Tu as besoin de cette bénédiction de l'éternel Ce Dieu qui doit être un secours pour ta vie Tu peux l'inviter dans ta vie Et il peut venir C'est Dieu qui bénit Parce que sa bénédiction ne se fait sur d'aucun chemin Décide de donner ta vie à Dieu Au travers de l'œuvre de Jésus Christ Qui s'est donnée à la croix pour toi Invite-le Et tu vas jouir aussi des bénédictions de Dieu Seigneur je te bénis Parce que nous sommes venus dans ta présence Et nous reconnaissons que tu es Dieu Nous reconnaissons que Seigneur tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes Ça vient de toi Maintenant accepte de bénir ton peuple Et continue à bénir tes enfants Et que nous soyons conscients de tes bénédictions Merci Seigneur pour ta grâce Merci Seigneur pour ta présence Bénis éternel ceux qui sont venus auprès de toi Ceux qui sont dans leur maison malade Éternel nous avons aussi une bénédiction de guérison Parce que ta présence Nous rassure Et tu me dis Je suis l'éternel qui t'a guéri Tu es notre Jéhovah Rapha Alors manifeste Seigneur La puissance de guérison dans nos vies Au nom de Jésus Christ Tout tout un chacun Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Thank you Lord En ton nom de Jésus In your name Lord Nous disons Amen We say Amen